bonjour tout le monde content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo il s'agit de la recette de la sauce choux à la viande hachée facile et rapide à réaliser on se retrouve très bientôt pour la suite de la recette utiliser des choux découpés des feuilles d'épinards surgelés de l'oignon découpé en petits dés ainsi que du céleri de la tomate de la viande hachée comme assaisonnement du sel de l'ail et du pincel écrasé du gingembre moulu du poivre noir moulu et un peu d'huile nous allons passer maintenant la préparation dans ma casserole je vais mettre l'huile c'est juste pas beaucoup j'ajoute mes oignons découpés laisser sceller quelques minutes j'ajoute maintenant le céleri je vais ajouter la tomate fraîche j'ajoute maintenant le sel poivre noir moulu avec le gingembre bien au mieux et laisser pendant au moins deux minutes pour les épices vous pouvez mettre les épices de votre soie voilà je vais ajouter les feuilles de choux vous pouvez découper ça la manière dont vous voulez en julienne ou en petit dés ou même râper ça dépend de vous ouvrir la casserole vous pouvez couvrir la casserole et laisser jeter pendant cinq bonnes minutes après cinq minutes je vais ajouter les épinards surgelés si vous avez aussi les épinards fraîches vous pouvez les découper et y ajouter voilà donc je vais laisser mijoter encore cinq bonnes minutes avant de continuer la cuisson vu que les épinards sont surgelés il y a de l'eau c'est pour ça que j'ai pas encore mis l'eau je vais ajouter plus tard voilà après cinq minutes encore je vais ajouter maintenant ma viande hachée c'est de la viande hachée faite maison on a déjà la vidéo sur notre chaîne youtube et j'avais préalablement passé ça à la poêle afin de pouvoir précuire la viande c'est pour ça que je n'ai pas mis ça en premier lieu je n'ai pas commencé à faire la vidéo avec ça voilà donc la viande elle est précuite et je mets ça comme ça à la dernière minute et après deux minutes je vais rajouter un peu d'eau à cette sauce je vais ajouter juste un peu d'eau un demi verre ça suffit largement mais vraiment pas beaucoup d'eau voilà et couvrir pendant cinq minutes vous vérifiez toujours l'assaisonnement avant la fin de cuisson j'ajoute maintenant l'ail et le persil haché voilà voilà ma sauce elle est prête si vous voulez que ça soit plus rouge que ça vous pouvez ajouter de la pâte de tomates ou de la purée de tomates voilà c'est une sauce vraiment légère rapide à réaliser et à très bientôt pour le dressage voilà la sauce elle est fin prête je vais l'accompagner avec du riz c'est le riz brisé ou riz cassé ou riz brisé que je vais utiliser pour consommer avec cette délicieuse sauce vous êtes tous invités famille et je vous invite aussi à vous abonner sur notre chaîne youtube cuisine bukina beye d'ailleurs si ce n'est déjà pas fait ainsi que sur notre page facebook cuisine bukina beye d'ailleurs et merci à tous pour tous vos partages vos soutiens vos commentaires et on se retrouve très bientôt pour une très belle vidéo une délicieuse recette est facile aussi à réaliser